Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que l'enquête d'Anna et Sandrine avance, Betty fait une révélation à Charlie. De son côté, Chloé trouve une nounou pour Céleste. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé Demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 13 janvier dans Demain nous appartient.L'enquête d'Anna et Sandrine avant Sandrine et Anna sont encore coincées dans la villa de Franck. Lorsqu'Anne-Marie rentre chez elle épuisée et que le couple monte à l'étage pour prendre un bain, les deux jeunes femmes s'enfuient précipitamment. Le lendemain matin, Sandrine montre à Anna la chevalière qu'elle a récupérée chez Franck. Comme il y a les lettres ND s'est inscrite à l'intérieur, des initiales qui ne correspondent pas à celles de son beau-frère, Sandrine pense que la bague appartient à la personne dont Franck a chargé le corps dans sa voiture. En arrivant, Morgane comprend qu'elles sont en train de discuter une fois de plus de son frère et elle le reproche à sa compagne de foutre en l'air leur couple. Mais pour la fille d'Anne-Marie, le jour où elle saura qui est vraiment Franck, elle n'aura plus besoin de faire de choix. Sandrine rejoint ensuite Georges et lui fait part de ce qu'elle a découvert. Afin de retrouver le propriétaire de la chevalière, le policier lui conseille de faire des recherches sur le blason en faisant profil bas pour ne pas éveiller les soupçons de Franck. Non loin de là, Solène informe Arthur qu'elle n'a reçu aucun don de la part de Franck ou d'un donateur anonyme ces derniers jours. Un comportement que le fils Lazari juge de plus en plus suspicieux. En parallèle, Franck remarque que la procuration d'Anne-Marie a disparu de ses affaires. Certains qu'il s'agit de sa belle-sœur, le conseiller financier la suit à la sortie du lycée. Au moment où Sandrine rentre chez elle, il l'attend patiemment. Cependant, ils n'ont pas le temps de parler puisque Morgane débarque à son tour. Prétendant être venu se réconcilier avec Sandrine avant le grand jour, Franck s'invite à dîner. Bien que l'ambiance soit tendue, toute la famille se réunit pour regarder des photos sur la télévision. Alors que les images défilent sur l'enfance des guéos, Franck lance une vidéo qui montre Anna et Sandrine en train de fouiller dans ses affaires. Betty fait une révélation à Charlie et comme Charlie n'a pas le moral, Betty finit par admettre que c'est de sa faute si tout le lycée est au courant qu'elle est encore vierge. Plus tard, Charlie attend Jules devant chez lui et lui présente ses excuses pour ne pas lui avoir fait confiance plus tôt. Faire preuve de sincérité étant tout nouveau pour elle, la jeune femme indique avoir eu peur qu'il ne lui fasse du mal. Tandis qu'elle lui demande de lui accorder une seconde chance, Jules la prend dans ses bras. Pendant ce temps, Gabriel tente de joindre Charlie, en vain. Après que Suleiman l'a questionné sur sa relation avec la fille Molina, l'adolescent prétend que tout va bien entre eux. Chloé trouve une nounou pour Célesté à la recherche d'une nounou pour garder Céleste, Chloé et Marianne font passer de nombreux entretiens pour dénicher la perle rare. Aucune d'elles ne faisant l'affaire, Marianne promet de prospecter de son côté et affiche une annonce dans la salle de repos de l'hôpital. Victoire, qui connaît la personne parfaite pour ce poste, explique à Georges qu'elle voudrait proposer à Mona de s'occuper de Céleste. Peu après, le couple en discute avec Mona. Réfractaire au départ, Mona accepte finalement d'appeler Chloé. En fin de journée, Mona se rend chez les Delcourt et se montre particulièrement affectueuse envers Céleste, ce qui plaît beaucoup à Chloé qui l'engage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada